Al-Hamadine continue de jouer le sale rôle qui joue dans le contrôle des capacités du peuple yamanais à travers le vol parfois de sa richesse et son patrimoine en participant à son élimination le déplaçant à travers le soutien la milice al-Houssi. L'origine d'Al-Hamadine dépend fortement de vol de l'héritage des peuples arabes c'est ce que nous avons vu récemment dans le musée qataré dont le contenu inclut l'héritage des peuples syriens irakiens et d'autres. Le régime qataré dépendait principalement sur le recrutement de ces milices terroristes qui l'incitent dans les pays arabes à voler l'héritage des peuples. L'artiste visuel yamanite Radfan Mohammadi a révélé le régime d'Al-Hamadine en accusant la Société des beaux-arts du Qatar de s'emparer des tableaux d'artistes yamanais en expliquant dans un communiqué publié sur facebook que en l'année 2010 avait vu transfert de 33 tableaux et nommé 18 artistes des membres de la mise en d'art de Thaïs, dont l'objectif de créer une exposition d'artistes yamanis a eu lieu au Qatar. Mais les tableaux n'ont jamais été rendus. Mohammadi a raconté l'histoire en disant, Douha a organisé une exposition à la fin du mois de septembre 2010. Sous le titre, Douha est la capitale, de la culture arabe et il a invité des artistes arabes. Nous avons convenu que quatre artistes voyageaient pour les représenter. J'ai voyagé, moi, avec trois autres artistes en présence de l'ambassadeur yamaniste, le feu Abdul Malik Saïd, le président, l'association des hommes d'affaires, de presse face à l'aide d'un grand nombre de participants. En ajoutant, après cinq jours, nous sommes rentrés au Yaman, selon le programme dont nous sommes saisis, qui stipulait que l'exposition durerait dix jours au siège de l'association située dans le quartier culturel de Qatar. Puis que les tableaux seraient rendus par l'aviation yamaniste, qui a été le transporteur officiel des artistes yamaniste. En poursuivant malgré que, j'ai personnellement contacté avec le président de l'association des bouzards du Qatar, Youssef Asada, pour qu'il rende les tableaux d'ici la fin de 2018. Mais sa réponse a été choquante. Et il ne savait rien de nos peintures. A-t-il poursuivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada